L'exploitation comprend 108 hectares, dont 8 hectares de bois, 96 hectares de surface agricole utile, avec des activités, un système de polyculture élevage avec une soixantaine de vaches laitières, avec un troupeau mixte primolstein-gerzièse et des grandes cultures. Autre activité, on a une activité d'élevage de volailles de chair, de l'apiculture avec 150 ruches, et puis une petite activité qui démarre en conversion bio sur des plantes aromatiques et médicinales. Là, on est dans un des trois bois, il y a 8 hectares de bois sur la ferme, et on est dans un des trois bois où on voit un effet du changement climatique. On est devant une bouillée de châtaigniers, ce sont des bois qui étaient principalement en châtaigniers, et avec les effets du changement climatique, les châtaigniers ne sont plus adaptés à ces territoires et des périsses. Donc on retravaille sur une partie des bois pour rééclaircir, pour retirer tout le bois mort, tout le bois qui risque de disparaître à court terme, et permettre une régénération spontanée. Pour ça, ce travail-là, on va le faire avec un certain nombre de partenaires du territoire, qui vont du conseil régional, qui est propriétaire de ces bois, de la direction départementale des territoires, du CRPF, et puis du coopératif sur le bois, qui est Alliance Bois. Donc au lycée, depuis trois ans, il y a de la culture de betterave qui a été mise en place pour l'alimentation des vaches laitières. La première année, ça a été de la betterave récoltée, qui a été rajoutée dans la ration, et depuis deux ans, on fait de la betterave qui est directement pâturée par les animaux. Ce qui nous permet d'avoir une période de pâturage des betteraves, au moment où il n'y a plus d'herbe dans les prairies, qui peut aller du mois d'août, de début à fin août, jusqu'au mois de décembre-janvier. Donc c'est un pâturage qui se fait au fil, et en fonction de la taille des betteraves, on essaye d'évaluer la quantité que les animaux peuvent pâturer. Donc on cherche des variétés, on utilise des variétés dont la racine se forme le plus à l'extérieur possible pour que les vaches puissent s'arracher correctement. Malgré tout, une année comme cette année, où ça a été sec au mois de septembre et octobre, il y a deux fois deux semaines, on a arrêté le pâturage, parce que c'était trop sec, les vaches n'arrivaient plus à arracher les betteraves. Parce que ça ne nous était pas arrivé l'année précédente. Donc on le voit tout de suite, ça a un effet très important sur les taux butyreux, notamment le taux butyreux du lait. Ça convient bien aux vaches, et c'est assez surprenant quand on ne connaît pas, de voir des vaches pâturer directement ces betteraves. Et cette idée-là a été développée, mise en œuvre par nos voisins de l'INRA, dans le cadre du dispositif qui s'appelle Oasis. Et voilà, donc on a répliqué ce qu'ils ont pu faire avec le pâturage des betteraves, sachant que le système Oasis, ça cherche à mettre en place un système laitier résilient face aux aléas climatiques. Et voilà, donc on a répliqué ce qu'ils ont pu faire avec le pâturage des betteraves.